bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et go et aujourd'hui alors une écoute qu'on ne pensait pas faire en début de semaine on ne pensait pas qu'on allait se retrouver à écouter un morceau de cet artiste en fin de semaine aujourd'hui ce soir puisqu'on va écouter un nouveau morceau de Frise Corleone alors je ne me souviens plus du titre mais je pense que toi tu le sais bah oui il règne sur le monde le titre est incroyable bon après j'ai une petite explication par rapport au titre bon bah Frise voilà qui sort un solo le titre n'est pas long je crois qu'il fait une minute quarante ok voilà donc la hype a un peu baissé quand même quand j'ai vu ça mais bon je suis trop hype parce qu'il y a quand même le visuel donc on a un clip c'est en collaboration du coup avec la marque Cortez Cortez rule the world qui est une marque anglaise et dont de nombreux artistes ont fait la promotion central si george jasmis et j'en passe et du coup il ya une collaboration de fringues qui va sortir suite à ce morceau donc 667 et Cortez voilà on peut voir le logo de la marque là donc voilà moi je suis hype parce que bon bah reine sur le monde rule the world c'est le slogan de la marque Cortez c'est pour ça qu'il a traduit en français frise en vrai le dernier solo c'était téléphone c'est téléphone ouais qui est que j'écoute encore actuellement et que je trouve très bon après après voilà c'est ça reste du frise tu vois et là je sais que ça va rester du frise putain 1 minute 28 je vais me délecter de 30 secondes de couplet ou c'est quoi ce bordel mais c'est produit par flemme il ya peut-être quelqu'un d'autre sur la prod mec je sais pas du tout à quoi maintenant en vrai 1 minute 28 qu'est ce que ça va être donc ça va être quoi une sorte de couplet unique ouais est ce qu'il va beaucoup rapper ou est ce que ça va être beaucoup de ces deux phases rapper mais parler également sorte de je sais pas en vrai let's go après je trouve que c'est quand même l'ascension qui continue pour frise de et puis là ça touche un public tu qu'est bah ouais c'est ça c'est huge là bas tu vois bah ouais mais du coup c'est dingue pour frise tu vois parce que il y a deux ans qu'il eut cru qu'il eut cru bien sûr franchement c'est dingue c'est pour ça que je continue à dire que oui lmf c'est en vrai c'est un putain de game changer avec ses décisions je trouve sont pour l'instant parfaitement décision genre de carrière ouais 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 c'est move ils sont cohérents c'est cohérents de ouf c'est bien senti et genre là je suis hyper c'est en constante progression dans le game en général tu vois là maintenant c'est une marque de vêtements puis même tu vois c'est pas même la marque de vêtements n'est pas ultra ultra connu ouais bah genre c'est pas nike c'est pas genre puma ou adidas c'est une marque de streetwear mais du coup ça lui va en fait le bas c'est surtout le tu vois le style de vêtements il m'a l'estomber bon bah c'est parti pour l'écoute de frise corleone règne sur le monde ça me fure par contre à chaque fois que frise il sort un morceau gros le roi il tweet direct le caporal frise corleone let's go attends attends c'était quoi son dernier tweet là dessus le mec qui m'a tué il m'a dit j'ai trop de cubés en moi c'est le boss le caporal frise corleone règne sur le monde règne sur le monde jeune entrepreneur noir comme à la rive sud équipe à fond c'est ça un génie c'est aussi russe tun du codage musical nrm faites vos recherches c'est sérieux non mais gros c'est trop loin c'est trop loin c'est le meilleur hyper de frise ouais de ouf de ouf de ouf alors t'as vu le tweet de shaun ah oui qui dit qu'il y a mais j'espère qu'il va aller sortir moi j'espère qu'il va aller sortir moi j'espère qu'il va aller sortir ouais vas-y quand t'es au prime mais oui frise corleone règne sur le monde let's fucking go c'est un pantin c'est un fan de frise qui a été c'est stan gros c'est son stan il faut plus d'argent il faut plus de monde j'ai cette porte et drenne sur le monde on va faire sens de détention j'ai cause des kilos et des pounds on veut des euros et des pains on tout enchaîne des gros coups de pierre on vendait en débat comme les alliés les gros on fait quoi les multiplications j'aime grave les somme oh merde on met le son officiel là on met le son officiel parce que c'est ça qu'on s'est fait mais il y a le son officiel sur Thaïlande oh la 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 non 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 bah si c'est ça mais oui mais il y a pas eu les euh les trucs avant il faut plus d'argent il faut plus de monde j'ai cette porte et drenne sur le monde j'ai cette porte et drenne sur le monde 2 bar qu'un centre de détention j'ai cause des kilos et des pains on veut pas fondre des pieds à la tête la porte roue enchaîne des gros coups de pierre à la tête par 21 billets j'aime bien les multiplications j'aime grave les somme comme dans malarie et le sud à chaque ligne et gros le mic show avant rien faisait les mâles il faut plus d'argent il faut plus de monde il faut plus d'argent il faut plus de monde il faut plus d'argent il faut plus de monde et j'ai cette porte et drenne sur le monde le mec s'il fait il commence à aller là-dedans oh moi je préférerais ça par contre bon t'es content ? c'est... franchement c'est incroyable en fait j'ai un truc particulier avec sa musique c'est limite dur de mettre des mots dessus mais en fait dès qu'il débarque sur un morceau j'ai des poils qui s'y risquent en fait je suis dedans en fait je suis totalement dedans dans ce qu'il fait dans ce qu'il propose dans tout dans ses collaborations dans son imagerie dans ses références dans ses flots la prod de flemme est incroyable la prod de flemme est incroyable c'est une boucle mais en fait là je t'ai dit ça repart sur le délire un peu trappe nocturne sombre là on à côté on a quitté la drill tu vois je suis content mais ouais s'il peut repartir là-dessus moi ça me va ouais ouais moi aussi après euh... je pense qu'ils savent un peu ce qu'ils font et euh... c'est vrai que si flemme il arrive à évoluer en même temps que freeze dans ce délire là ils peuvent être intouchables les mecs intouchables d'ailleurs flemme qui place pour Nino enfin voilà il y a eu quand même quelque chose après LMF quoi donc on va pas revenir sur le débat est-ce que LMF est un game changer parce que pour moi quand on parle d'LMS c'est pas que freeze en fait c'est flemme oui c'est oui bien sûr tu vois c'est-à-dire que les deux ont pris de l'expansion après cet album l'escalade des montagnes de cocaïne en quatre roues motrices fils l'excès des concepts sans Lexus aucun bon sens classique mais euh... non bah voilà moi je me délecte d'un couplet de 30 secondes sans soucis parce que bah freeze l'entend il est en forme il est très en forme euh... il rate bien la prod ouais euh... après il y a des gens qui vont dire ouais je suis pas objectif et tout gros moi je... objectif ouais après c'est... on peut pas me dire que c'est mauvais genre on peut pas me dire que voilà après ce que les gens vont te dire c'est que... c'est redondant c'est que c'est toujours la même chose bah moi je trouve pas voilà là je ne trouve pas la prod est différente non sur la perte de freeze non je trouve pas non franchement je trouve pas en vrai oui l'écriture reste un peu pareille parce que voilà c'est toujours ses références SO machin et tout mais genre les cadences sont différentes écoutez téléphone les cadences sont différentes pas me dire que c'est des flows de... de lmf en fait freeze il a des flows quand il donne des featuring qui sont certes très redondants là je suis d'accord mais en solo c'est différent il se casse un peu la tête donc voilà et là sur le morceau je l'entends il est différent donc ouais non par contre c'est chiant que le morceau dure 1m30 mais voilà mais ça va très bien dans le visuel en plus le visuel est lourd il y a une petite story tu vois autour de ça et... est-ce que tu penses qu'il va tarder ou non à nous ressortir un projet ? mec, l'année prochaine je pense qu'on est sur un projet solo l'année prochaine pour Freez Corleone et je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps en fait je suis d'accord avec toi et si... il est à son prime et si il fait ça tu vois si il commence à collaborer avec d'autres artistes parce que Clint est un artiste donc le créateur de Cortez c'est un mouvement tout ça donc ça ne peut pas rester orphelin genre juste un morceau c'est ça donc là on va y avoir une collaboration de fringues ça va sortir mais... tu vas acheter ? je ne sais pas en vrai là c'est chaud au niveau oseille mais... ton fan Moïse va à ses limites mais en vrai voilà ce serait bien qu'il sorte un projet l'année prochaine mais je pense qu'en vrai là c'est pas trop... c'est pas trop tôt c'est pas trop tôt non je suis d'accord avec toi franchement... en fait vu ce qu'il propose et vu la dynamique dans laquelle il est pour moi il devrait être sur un rythme limite de un projet parent ah ouais ? bah ouais un projet tous les deux ans mec... franchement... si apparemment tout ce qu'il fait c'est incroyable et tout ce qu'il fait c'est... moi mec... qu'est-ce que t'as pensé du morceau ? franchement j'apprécie alors déjà la prod de flemme moi je trouve en fait que les deux évoluent mais c'est vrai que je suis beaucoup plus impressionné je suis de plus en plus impressionné par l'évolution de flemme en fait après évidemment c'est plus facile d'étaler son évolution en tant que compositeur c'est sûr quand t'en rappeur bien sûr tu vois à un moment t'as tes limites d'être humain quand tu rappes et tout alors que la composition tu peux aller sur plein de choses moi je te dis la vérité déjà quand j'ai écouté la prod qu'il a donné pour Tiacola une sorte de drill ensoleillé c'est là en mode ok... c'est lourd c'est trop lourd tu vois même ce qu'il avait fait pour Django quand il avait sorti S au flemme où là je m'étais dit ok il a son style mais putain il l'a adapté à Django tu vois genre on est plus dans la drill de la secte mais on est plus sur la drill très ténébreuse très dépressive mais dans l'agressivité et tout et quand j'entends ça quand j'entends la deuxième partie de Binks to Binks je sens qu'il agrémente en fait de plus en plus ses prods et à chaque fois je trouve que les éléments qu'il ajoute ils font mouche ils font mouche tu te dis pas bon il ajoute des trucs pour ajouter des trucs il tente et tout non en fait ça sonne produit fini et je me dis putain mais mec genre ce qu'il doit dormir et c'est sur les trucs qu'il doit garder de côté parce que ça va être utilisé pour l'album et tout ça doit être dingue donc je suis encore plus impressionné en fait par Flem que par Freeze même si je trouve Freeze très bon j'adore comment il débarque sur la prod les cadences, l'agressivité parce que c'est vrai que Freeze parfois je vois qu'on lui reproche le fait d'être nonchalant et tout là sur ce morceau là non je suis agressif sur ce morceau là c'est agressif bon c'est pas du ziac non plus ou autre mais par rapport à ce qu'il a l'habitude de proposer effectivement il y a une petite pointe d'agressivité même je suis d'accord pour dire que les cadences ne sont pas les mêmes que sur téléphone merci et il y a un peu moins de com dans le mot com là ouais il l'utilise un peu moins je ne sais pas si il en a marre que les gens le disent ouais tout le temps il va gommer ce truc là il va le gommer on ne sait surtout que sur Projet Bluebeam il y avait des morceaux il les utilisait moins donc je pense que c'est juste un style qu'il a eu pendant un temps et basta ouais mais du coup c'est pour ça en fait moi j'aimerais qu'il sorte le plus de projet possible mec un par an si c'est de la qualité moi je un par an je sais pas tu vois parce qu'il faut le laisser évoluer en fait tu vois que tu vois l'évolution ouais mais en fait ça c'est quand tu es quand tu écoutes au moment donné mais si il sort je sais pas sur 3-4 ans sur 3 ans un album par an dans 5-10 ans on se rappellera de c'est 3 ans où Freeze a sorti 3 fois le contender de l'album de l'année en fait plus tard on va avoir un regard sur cette période on se dira putain Freeze il avait trop dominé tu vois ah ouais ouais comme quand aujourd'hui tu vois par exemple quand je pense à un artiste genre mainstream qui sort beaucoup d'albums tu vois je pense à Jay-Z quand il a enchaîné les albums ouais alors ok si tu les prends un par un au moment où ils sortent il y en a qui sont moins bons que les autres tu vois dans les volumes et tout ils sont ponctués de toute façon par blueprint et par black album après mais quand tu aujourd'hui tu repenses à 96 à 2000 2001 tu te dis putain Jay-Z il a il a il a il a flaudé et tu penses pas tu penses pas tout de suite à dire ouais mais il y en avait qui étaient moins bien que les autres etc non tu te dis juste putain le mec il a enchaîné raisonnable raisonnable doubt volume 1 2 3 blueprint black album blueprint de avant dynasty rock la familia tu te dis putain l'empreinte qu'il a laissé et je trouve que c'est ça qui est bien enfin un artiste quand il propose de la bonne qualité vraiment de la très bonne qualité la fréquence des sorties de ses albums pour moi ça va donner en fait une empreinte et et un truc indélébile en fait tu vois de dire vas-y cette période là putain ça a été la période freeze ouais tu vois mais on se rappellera de toute manière de 2020 tu vois ouais on se rappellera de 2020 et s'il sort un projet en 2022 vu qu'il a floudé avec ses filles en 2021 avec des filles je suis d'accord mais tu vois il peut le faire en 2022 et sortir un autre projet en 2023 aussi tu vois ouais et là tu te dis putain de 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 2020 putain à 2023 genre le mec le début de la dessinée dans l'arabe français en fait c'était freeze tu vois ouais tu peux parler de projet blue beam 2019 déjà ouais voilà mais bon son explosion mais oui l'explosion c'est la même tu vois genre comme ça en 2030 on se dira putain de 2020 à 2023 voilà mais là ce qui est fort c'est que limite il y aura une plus grosse hype pour le prochain projet qu'il y avait pour LMM ah ouais alors ça veut dire à quel point l'album a défoncé les je suis d'accord par contre attention il va être beaucoup plus attendu au tournant bien sûr parce qu'il a énormément plus de détracteurs qu'avant avant en fait il n'avait pas de détracteurs ouais il n'y avait que ses fans il n'y avait que ses fans maintenant il y a énormément de détracteurs il y a énormément de personnes qui tu vois qui vont attendre à ce qu'il va se renouveler ce qu'il va se renouveler qui vont être donc euh c'est un double tranchant mais après c'est lourd tu vois moi je voudrais pas qu'il fasse du fanservice en fait je voudrais que je préférerais avoir moins de projets en intervalle de temps mais euh mais avoir des choses qui évoluent tu vois ce que je veux dire genre je veux pas un LMF2 même si voilà ça va être euh ça peut être proche mais je veux pas un LMF2 tu vois c'est pour ça que je te dis un par an c'est compliqué avec un mec comme Free je pense qui fonctionne un peu genre euh je pense artistiquement il s'inspire énormément de ce qui se fait aux Etats-Unis et donc du coup il a une vibe tu vois il a eu la vibe drill et cette vibe drill je la peux pas présente sur le prochain par exemple ok tu veux pas de drill voilà c'est ça mais ça tu peux pas le faire enfin un drill tu peux faire de la trappe hein là il faut repartir sur la trappe par exemple ouais et puis ça va laisser un petit peu plus de liberté à flemme je pense parce que la drill on l'avait dit à un moment donné ça euh enfin bon moi un artiste je pense pas qu'il puisse évoluer en un an en fait mais après j'ai cette vision là tu vois ouais mais après est-ce que du coup après ça ça dépend de la vision est-ce que à chaque fois qu'un artiste sort un album il faut qu'il y ait une évolution par rapport à ah bah moi c'est ce que j'en attends en tout cas ouais moi je suis pas ça dépend des artistes en fait en fait justement plus tu vas mettre de temps à sortir ton album et plus effectivement je veux qu'il y ait de l'évolution maintenant en fait si tu me dis je sors un album en février en septembre je vous va lancer un autre projet j'aurai pas l'exigence de l'évolution je me dirai ok c'est juste que ça va être le même mood ça va être le même mood en fait c'est juste qu'il y a trop de bons sons et il a envie de nous les sortir et du coup je me placerai là dessus ok je comprends en fait voilà mon exigence elle va être elle va fluctuer en fonction du temps qui passe tu vois ok ok et je me dirai juste ok très bien tu me sors un truc rapidement donc je vais pas attendre de l'évolution mais il faut que ça ça pète donc là t'attends de la non bah non là il sort en 2022 ça veut dire qu'il y aura eu vas-y ça dépend quand en 2022 mais il y aura eu un an et demi deux ans tu vois donc j'attends de l'évolution même si je pense que hé free c'est pas non plus un mec qui va aller sur des morceaux avec du saxo tout dans bah non je sais pas quoi tu vois quoi qu'il a appris il peut nous surprendre mais je pense pas donc ça veut dire que repartir sur de la trappe mais gros la trappe c'est très large regarde là je pense de nous à mort la disco de schoolboy ah gros c'était un peu trappe c'était un peu trappe quand même tu vois il y avait des basses de trappe et gros quand on t'écoute oxymorone et même crash talk c'est pas mal de trappe tu vois et donc à partir de mai pourtant les deux albums se rassemblent pas énormément et tu peux faire plein de choses la trappe elle te permet quand même de faire beaucoup de choses tu vois regarde Métro ce qu'il en a fait de la trappe voilà donc ouais même si je pense qu'il faudrait qu'entre les deux à un moment donné il y a un projet c6-7 enfin ça aussi non mais ça pour marquer l'empreinte frisk orléans il va falloir le faire il va falloir le faire ouais jazy on en parle bah il avait fait dynasty rock la famille ouais bah tu vois tu dis black hippie on l'attend toujours exactement et ouais et c'est une des plus grosses frustrations pour ce label je crois bah oui bah oui et pour moi un des faux pas entre guillemets le label de pas avoir en l'espace de 12 ans de hype avoir sorti tu vois donc bon on verra mais ça s'annonce bien quand même dites nous ouais je pense ça s'annonce bien je pense qu'il va nous régaler fris de toute façon puis il y a aussi le déjà qui arrive évidemment ah il y a Kaki Santana aussi qui arrive ouais ah ouais c'est chaud bah écoutez dites nous ce que vous avez pensé de ce nouveau morceau de frisk orléans règne sur le monde voilà ce que vous attendez de la suite pour lui ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires je veux vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Amigo1 sur Twitter Amigo sur Insta on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous Peace Outro